Écoutez, nous allons vous demander de parler d'une chose que vous ignorez complètement, il s'agit des capitons, vous voyez ce que je veux dire ? Cellulite. C'est ça, cellulite. Peau d'orange. Peau d'orange, très bien, alors on a ça sur la cepture abdominale, sur les cuisses. Les hommes et les femmes ne l'ont pas au même endroit. Les garçons c'est assez... Poignée d'amour, les messieurs, et culotte de cheval, les dames, en général. Parfois on a le double... Parfois on a un bingo. Oui, c'est là, yes ! Alors si vous voulez faire exposer tout ça, qu'est-ce qu'on fait habituellement ? On essayait dans le pire des cas, alors on ouvrait, on enlevait la graisse, on aspirait. Une liposuction, donc une technique chirurgicale, assez invasive comme on dit, là c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie appelée l'ultra-shape. C'est issu de... C'est pas forcément ça, hein ? Non, issu de la collaboration entre des techniciens, des ingénieurs israéliens qui sont très forts, paraît-il, en laser et en ultrason, et puis collaboration avec des chirurgiens plasticiens. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire exploser les cellules graisseuses que l'on a sous la peau, à l'aide d'ultrasons médicaux. C'est la même gamme d'ultrasons que l'on utilise, vous savez, dans les calculs rénaux. Quand on vous explose des calculs rénaux, et bien c'est le même type d'ultrasons médicaux, mais avec une puissance un petit peu inférieure. C'est un peu comme dans Star Wars, il y a un laser, comme ça, on tire dessus, pour le calcul, il explose, ça devient de la poussière, et là, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient de l'huile. Ça devient des particules qui se dissolvent dans l'organisme. C'est du gras. Donc la graisse que l'on a, qui est localisée, se dissout, se répartit dans le sang, donc on a des lipides, justement, qu'il va falloir retraiter par le biais du foie, le médecin va nous l'expliquer. Il y a une restriction quand même, seules quelques zones sont concernées, on ne peut pas tout traiter, c'est la culotte de cheval et les poignées d'amour. Restriction également sur les profils des patients, ne pas être trop gros, ne pas être trop maigre, ça paraît évident, mais non. Souvent, des femmes assez minces qui ont des petits capitons veulent faire enlever cette peau d'orange, cette cellulite, si vous n'avez pas un minimum d'épaisseur, ce n'est pas possible. Oui, mais attendez, quand vous en avez un maximum, ce n'est pas possible non plus ? Non, non, l'hypoaspiration, dans ce cas-là, quand c'est beaucoup trop important. Donc il y a un profil particulier, nous allons voir cela avec Manuela, qui est pile dans la cible et qui est allée chez l'un des chirurgiens esthétiques de Paris. Elle a un petit ventre, mais bon, donc le docteur Ouket a analysé son épaisseur et elle est dans la cible. Et pourquoi ? Vous avez dit combien ? 3 centimètres, on voit ça en image, Manuela. 3 centimètres, vous avez ça ? Plusieurs choses à dire à ce propos, c'est rigolo, avec l'image, on dirait des petits grains de maïs qui explosent, tout ça, ça devient éthique, ça part dans le corps, le foie filtre, mais c'est comme si on lui faisait une crise au foie, là, tout d'un coup, il va avoir un afflux de graisse. Comme si on lui donnait un bloc de foie gras, 300 grammes à manger. Il faut absorber tout ça. Le lendemain, vous vous sentez un petit peu pâteux, un petit peu vaseux, un petit peu de diète, un petit peu de diète après les séances. Donc, on a des résultats au bout d'un mois, il faut attendre que la peau se rétracte un petit peu. Une séance dure une heure et demie, 300 impacts, vous avez vu les petits points, il y a 300 impacts d'ultrasons par séance. Il tire sur les granulites, là. Oui, d'où les rougeurs, mais bon, il n'y a ni douleurs ni traumatismes. On a 300 trous dans le bide, là. Ah oui, voilà, il y a 3 petits trous, donc ça fait pas mal. Alors, beaucoup de restrictions, vous l'avez dit, la graisse à cause du foie. Le chirurgien refuse 50% des patients qui sollicitent la technologie, le trachet, et puis il y a autant d'hommes que de femmes, d'ailleurs, parce qu'ils refusent les obèses, les gens trop maigres, les gens qui ont problème de cholestérol, attention. Au-delà de 2 grammes de cholestérol, il faut éviter, parce que forcément, le taux de cholestérol de graisse dans le sang va augmenter. Et puis, attention aux peaux qui sont peu toniques, des peaux à vergéture, des peaux qui sont distendues. Mais c'est le médecin, en l'occurrence un chirurgien, qui peuvent pratiquer cet acte-là. Qui devraient, en principe, se doter de cette technologie et de cet outil, parce que seuls les chirurgiens connaissent et identifient les tissus graisseux. Un mot du prix, 800 euros la séance, il en faut 3. Il faut 3 séances espacées d'un mois. Ah, il faut avoir du beau capitaine, déjà, parce que sinon, à ce prix-là... Mais c'est le prix d'une séance de lipoaspiration pour une sangle abdominale. C'est le même prix, c'est moins aphasif, c'est moins traumatisant. Ah oui, elle va travailler, elle l'a dit, là-dedans. Voilà. Ultra shape. Ultra shape. Shape, comme le format, la forme. Oui. Ah, ben si, elle est vilaine. Fluent. Ah, yes. Merci. Quite. Thank you, comme on dit chez vous. On va passer au bloc.